bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 199 je vais attendre un peu pour voir si des gens qui vont venir me rejoindre et pour les gens sur youtube qui vont écouter cette capsule sur youtube merci de votre patience ici ce matin ça sent bien ça sent bien je vais qu'on voit là ça commence ok je me suis réveillé ce matin avec une merveilleuse prise de conscience et je me suis dit et ici ça c'était une contribution pour certains d'entre vous j'ai conscience du futur et voilà le sujet de la capsule et tant tu d'échappé à ton destin ou en d'autres mots procrastine tu sur le futur que tu sais possible bonjour suzy procrastine tu sur le futur que tu sais possible et c'est vraiment ici ma situation c'est que je sais ce qui est possible pour moi pour mon futur et quand je pose des questions à qu'est ce qu'aujourd'hui c'est un moment pour créer ceci et que je reçois un oui à ce moment là là je trouve toutes sortes de raisons comme bonne pour casse procrastinatrice que je suis vraiment de là j'ai goût de faire des choses que j'ai jamais le goût de faire habituellement ou bien je me trouve des je me trouve des nouveaux projets à faire tout sauf créer ce que je sais possible pour mon futur et ce matin j'ai eu parce que j'ai posé des questions à l'univers quand vous savez quelque chose pour vous mais qu'en même temps vous ne posez pas les actions bonjour céline et vous ne posez pas les actions pour aller de l'avant à ce moment là quand vous savez ce qui est requis puis vous savez vraiment bonjour famille vous savez exactement moi oui et vous savez que c'est ce qui est requis non pas partir d'une conclusion mais vous savez dans vos tripes c'est ce qui est requis de faire mais que vous procrastinez et la journée terminée et vous n'avez rien fait de ce que vous savez possible on appelle ça de l'anticonscience vous allez contre la conscience de qui vous êtes vraiment et ceci on a tendance à ce moment là d'aller dans l'erreur de soi même à ce moment là et est ce que je vous invite à faire le fait d'aller dans l'erreur de soi même ne fait pas en sorte qu'on choisit plus tout ce qu'on fait à ce moment là c'est qu'on se maintient dans l'erreur de nous mêmes donc j'ai commencé à poser des questions qu'est ce qu'il faudrait pour que je prenne conscience de ce qui fait en sorte que je choisis autre chose que de choisir ce que je sais qui va créer mon futur que je sais qui va créer la vie que je sais possible l'aisance la légèreté la joie et à et en même temps c'était ce matin j'ai reçu ceci pendant que je faisais mes bars je suis à quoi mes septième huitième semaine de bar à chaque matin que je me fais moi même parce que j'ai personne autour avec qui faire ou je choisis de faire avec personne si je vais être honnête avec moi et et c'est ce qui est monté waouh je tente d'échapper à mon destin et ce qui est remonté à ce moment là pour moi ce sont toutes ces ce sont toutes ces mémoires de d'autres vies où est ce que moi j'avais mal compris que mon destin ça voulait dire que j'étais obligé à quelque chose mon destin c'est quelque chose où est ce que je n'avais pas de liberté et c'est sûr que ça m'est arrivé dans d'autres vies avez-vous vécu ceci aussi dans d'autres vies où est ce que vous avez eu à faire des choix pour votre futur qui c'est pas nécessairement ce que vous vouliez puis où on vous a été obligé comme combien de vie ou encore on voit ce soir entre plus dans les films et je pense que dans certains pays c'est encore en place où est ce que les gens se doivent de marier certaines personnes c'est ça leur destin c'est ça leur futur et et pour moi j'avais ce point de vue que c'était vraiment inconscient on s'entend et quand vous êtes dans cet espace où est ce que vous avez vous savez ce qui est possible pour vous et qu'en même temps à vous choisissez autre chose que ceci c'est souvent que ce sont des mémoires qui sont en place des points qui sont en place qui fait en sorte que on va choisir autre chose pour moi c'était ne pas choisir mon destin c'est à dire mon futur ne pas agir en fonction de créer mon futur c'était je me donnais une certaine liberté en ne choisissant pas ceci parce que si je vais à l'encontre dans une autre vie si j'allais à l'encontre de ce que j'étais obligé ou de ce qu'on m'obligeait à faire qui était mon destin ou mon futur c'est là je retrouvais la liberté donc ce sont tous des points de vue qui était tout mélanger qui était qui faisait en sorte que j'agissais à l'encontre de ce que je savais possible et c'est ce que je vous invite à faire dans votre vie lorsque vous savez que quelque chose est possible dans votre vie mais que vous utilisez tout de vous contre ceci au lieu d'aller dans l'erreur de vous même je vous invite vraiment à poser des questions à la place parce que c'est la magie lorsqu'on pose des questions des questions du style qu'est-ce qu'il faudrait pour que je prenne conscience de ce qui a fait en sorte que j'agis ainsi mais pas à partir du tort de vous même ou l'erreur de vous même mais pour vraiment vous ouvrir à recevoir ceci et tout ce qui ne me permet pas d'en prendre conscience je le détruis je le décris et là vous utilisez la formule que vous voulez soit la formule de déblayage d'accès le Ho'oponopono le EFT voilà il y a toutes sortes de techniques qu'on peut utiliser pour pouvoir aider à débloquer ce qui nous bloque et ce qui nous empêche de prendre conscience de ce qui est en place et et c'est souvent quand on s'en attend le moins qu'on reçoit la prise de conscience qu'on reçoit ah cool merci famille famille nous dit ah oui je ressens ça aussi merci cool oui c'est vraiment plus on défait nos points de vue qui du passé de d'autres vies parce que une chose est sûre c'est que si vous agissez à l'encontre de ce que vous désirez faire c'est qu'à un moment donné dans une autre vie probablement donc dans cette vie-ci c'était ce qui était requis pour créer ce que vous vouliez dans votre vie souvent les gens et une des questions vous pouvez utiliser ici c'est quel est quel est le bienfait pour moi de ne pas créer mon futur de ne pas passer à l'action pour créer le futur que je sais possible de 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 qu'est-ce qu'il faut quel est le bienfait quel est l'avantage quel est les effets comment est ce qu'il y en a qui appellent ça les les avantages secondaires je crois je pense que c'est ce que certains utilisent les avantages secondaires ou les bénéfices secondaires à ne pas faire ceci parce que on est tellement ancré dans cette polarité la polarité de cette réalité que si je le fais pas c'est mal alors que le fait d'aller vers cette idée wow et s'il y avait un avantage pour moi de pas le faire et là votre mental va dire ben non ça se peut pas mais je vous invite à aller là aller là dedans quel est l'avantage pour moi de ne pas créer mon futur quel est l'avantage ici et ça c'est vraiment pour recevoir les prises de conscience combien de fois j'ai posé cette question et j'ai reçu l'énergie la prise de conscience et quand on reçoit cette prise de conscience c'est à dire le point de vu qu'ils sont en place là on est dans un espace des bénéfices secondaires oui cool là on est dans l'espace pour vraiment choisir de se défaire de ceci et est ce que ça crée dans notre vie ça crée cet espace où est ce que on sent plus libre de choisir ce qui va créer plus pour nous donc c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous est-ce qu'il y a autre chose ici pour les cinq des cinq prochaines secondes semblerait que non c'est ce que j'avais le goût de partager je le sais que on est dans une nouvelle réalité avec tout ce qui se passe sur la planète on est vraiment dans cet espace de nouvelles réalités et de nouvelles possibilités les possibilités sont de plus sont sont présentes plus que jamais et êtes vous prêt à vous ouvrir à ces possibilités qui vont vous permettre justement de créer votre vie et d'arrêter de de dire comment je dirais et d'arrêter de mettre l'emphase sur le fait que vous ne le faites pas ici c'était parce que ce sur quoi on focus c'est ce qui s'expansent dans notre vie donc ce que je vous invite à faire c'est vraiment de poser des questions voir qu'est ce qu'il faudrait pour que je prenne conscience de ce qui m'empêche ceci ou bien qu'est ce qu'il faudrait pour que je passe à l'action avec aisance parce que ça aussi le fait de demander à l'univers ce que vous désirez créer comme résultat qu'est ce qu'il faudrait pour qu'ici je puisse passer à l'action que je puisse vraiment être là pour moi que je puisse parce que ça aussi ah oui je réalisais ça aussi dernièrement et qu'est ce qu'il faudrait pour que je sois là pour m'aider moi en pour est pour moi contribuer dans la vie des autres c'est facile mais contribuer à ma propre vie m'aider moi il semblerait que pour moi le mot aider ici vient chercher plus au niveau de l'énergie que de contribuer vient chercher vraiment un type d'énergie qui me qui me parle plus c'est vraiment d'aller avec l'énergie dans laquelle vous êtes et c'est vraiment ici de vous permettre de d'aller avec ce qui vous habite parce que cette partie inconsciente de nous va souvent prendre le dessus si on choisit de ne pas s'ouvrir à recevoir ceci ah cool sonia nous dit tellement bon timing ce matin cool oui donc c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous ce matin il fait super beau ici 24 degrés à Vegas j'en profite parce que la semaine prochaine ce sera pas aussi beau mais et je sais entre autres qu'au Québec ils ont reçu de la neige c'est tout mais en même temps la neige est tellement beau à regarder c'est tellement paisible je sais pas pour vous mais quand quand je regarde la neige tomber ou la neige quand le paysage est tout blanc je trouve que c'est tellement calmant et apaisant voilà c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous bonne fin de journée bonne journée à vous tous et à la prochaine bye bye